Musique Bonjour c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast tricot filage numéro 9 Alors aujourd'hui je vais vous parler donc de deux tricots terminés De 1, 2, 3, 4, 4 en cours pour le tricot Alors en projet terminé, je porte donc aujourd'hui mon pull Mathilda Que j'ai fait donc pour le cale de Eulong avec Anna Dans lequel il fallait tricoter un de ses patrons Donc il durait jusqu'au 31 juillet Alors le Mathilda Donc que j'ai tricoté moi en alpaca de Drops En taille 38 Voilà donc c'est un pull Donc on commence par le haut Donc on fait le dos, on refait les deux demi-devant Ensuite on rejoint et donc il y a un point de semi sur le devant Et le derrière, donc tout le corps est en point de semi Alors je ne sais pas si vous allez voir les petites mailles envers que l'on a de temps en temps Donc en fait le point de semi c'est tout à l'endroit Et un rang sur quatre, on vient faire une maille envers toutes les trois mailles Voilà donc on voit bien ça fait comme des rayures en fait en relief Il se trouve que par rapport aux manches on voit assez bien le point Les manches moi je les ai faites complètement en jersey en droit Donc on relève des mailles pour les manches On fait des diminutions tout le long Et puis on termine donc par des côtes Alors moi j'ai fait un torse Parce que j'adore les côtes torse Je trouve que ça donne une définition très féminine Voilà Le col j'ai rabattu donc en I-cord Je ne sais pas si vous allez le voir Voilà, normalement c'est des côtes Moi j'ai préféré faire un I-cord Et le bas donc ce sont des côtes A un torse également Voilà Donc très agréable à tricoter L'alpaga de Drops Moi j'adore, c'est tout doux En plus cette couleur Donc je vais vous montrer l'étiquette J'ai pris de l'alpaga mixte Donc c'est un bleu Et il y a plein de reflets en fait dedans C'est le coloris 6834 Si vous voulez aller voir Alors par contre J'ai regardé sur Calidou Ils ne la font plus Donc Je ne sais pas si Drops l'a arrêté celle-ci Ce coloris en tout cas Parce que l'alpaga il continue à être vendu Mais ce coloris là Je crois qu'ils vont l'arrêter A confirmer Voilà Donc c'est l'alpaga mixte De Drops Voilà Donc L'alpaga avec Anna Donc vous pouvez la suivre Sur son Patreon Elle a un Patreon Moi je vais refaire Plusieurs de ses patrons J'ai son livre Tricoter le jacquard en rond J'ai pas mal de ses modèles Dans ma bibliothèque Donc Ses patrons sont bien expliqués Il n'y a pas de soucis Je sais qu'elle les fait traduire Dans beaucoup beaucoup de langues Français, anglais notamment Mais également russe, espagnol Il me semble Et Je crois d'autres Mais A vérifier selon les patrons Voilà Mais je sais qu'elle a plusieurs traductrices Dans différentes langues Voilà Donc pour Ce que je porte Donc mon Mon pull Mathilda De Elong avec Anna Ensuite J'ai testé Pour Sautricot Une paire de chaussettes Donc parce qu'en fait Elle a décidé De De créer 12 paires de chaussettes Grâce à un dé Donc elle appelle ça Le dé design Et tous les mois Elle crée une paire de chaussettes Donc moi j'ai créé J'ai testé le dé design De mai Donc c'est une paire de chaussettes Que j'ai faite Que j'ai faite pour La petite que je garde Donc en tout petit petit Voilà Avec cette superbe dentelle Donc que j'ai tricotée En laine Petit bout de laine J'adore la dentelle Elle est magnifique Donc le principe du dé design C'est qu'en fait Elle lance son dé Et selon Sur la face Selon la face Sur laquelle elle tombe Elle a une explication Pour tricoter sa chaussette Donc par exemple Je ne sais pas Le 1 ça va être De bas en haut Et le 5 de haut en bas Donc si elle tombe sur 5 Elle va tricoter sa chaussette De haut en bas Si elle tombe sur le 1 Elle la tricotera de bas en haut Si par exemple Le 2 ça va être des côtes Par exemple le 3 Ça va être des dents de chat Etc Et donc c'est le dé Qui lui dicte Comment créer ses chaussettes Voilà Donc cette chaussette Alors On la commence De la pointe Donc on fait un turkish custom Ensuite donc On monte la pointe On fait la dentelle Un petit talon En rang raccourci Là il n'y a pas de De renfort Il n'y a rien C'est des rangs raccourcis Ensuite donc on continue Devant le motif de dentelle Et derrière Du jersey en droit Et à la fin On a plusieurs options Donc soit on peut faire des côtes Comme moi j'ai fait Parce que j'ai monté 56 mailles Et comme c'est pour une toute petite Je voulais que ça resserre Donc j'ai préféré des côtes Deuxième option On peut faire un volant Tout le tour Ou deux volants Donc moi les volants Je me suis dit ça ne va pas tenir Sur la cheville de la petite Donc voilà J'ai fait des côtes Donc voilà La chaussette Donc c'est des designs Mais Alors elle sortira Les Ces trois premières paires Il me semble en septembre Donc elles en font partie Voilà Pour ces beautés Je vais vous montrer la laine Alors Voilà ce qu'il me reste De la laine Donc ces petits bouts de laine Par contre Je n'ai pas d'étiquette C'était un club Que j'avais eu Donc c'est un Un écru Avec des speckles Verts Violets On a Du marron Également Du jaune Du violet Du bleu Un peu tout Voilà Et donc le rendu Sur la chaussette Alors sur du jersey On voit mieux Ça fait ça Voilà Alors j'ai terminé Donc pour les tricots terminés Je vais maintenant passer Aux encours Donc j'en ai quatre Alors Le premier Je vais faire celui Que vous avez déjà vu Le plus ancien C'est le châle Dragon De tricot de tricot et stitch Donc je fais dans le cadre De son cale Fanfare dfo Donc tous les mois Quand on tricote Donc avec de la laine De tricot et stitch Ou un de ses modèles Ou les deux On participe A un tirage au sort Qui peut nous faire gagner Son écheveau du mois Alors je vous montre Mon avancée du châle dragon Hop J'espère que vous allez le voir Il commence à prendre Bien de la place Donc je vous rappelle Il se compose Donc de onze triangles Donc là Il m'en manque un Mais en fait Il est en pause Parce qu'il ne me reste plus que ça De coloris pour les triangles Donc j'attends que Christelle Me renvoie un écheveau Pour le poursuivre Donc il me reste Un triangle à faire Et ensuite Donc je vais venir Relever des mailles Tout le long Ici Et C'est une longue bordure Voilà Et donc Je ferai la bordure En coloris principal Donc qui est Ce magnifique bleu C'était son coloris De chaussettes de janvier Voilà À paillettes Et donc Le coloris contrastant Donc Pour lequel je suis en panne C'est Le coloris de mars Celui de la Saint Patrick Voilà Donc c'est un verre Avec plein de speckles Et donc Moi j'ai tout pris Sur Stelina Donc pour que ça brille Voilà Là on voit bien Les paillettes Voilà Donc le châle dragon Donc Voilà Donc Vous pouvez Participer À la fanfare DFO Donc quand vous voulez Il faut juste Montrer une photo Du début Et de son avancée À la fin du mois Voilà Tout simplement Et puis Et puis Quand on cumule Donc laine Et patron Et bien On a deux fois plus d'entrées Donc Pour le tirage au sort Donc je vous le remontre Il est magnifique J'adore Et puis il a une ampleur Je vais Je vous insérer Une photo Du châle entier Enfin pour l'instant Entier Mais posez à plat Pour que vous voyez mieux Donc l'avancée Voilà Donc Mon Châle D'or Dans un Sac à projet Que j'ai reçu Hier De You Need to learn C'est un petit cadeau Donc elle m'a fait Parce que j'ai gagné Un de ses tirages au sort Donc j'ai gagné ce sac Et un de ses patrons Donc voilà Dans ce magnifique tissu Et cette petite cordelette Donc pour le fermer Voilà Un petit baluchon Et avec les aiguilles droites Bah c'est très pratique cette fin Parce que les aiguilles droites Ça rentre nulle part Donc Il était bien content Mon châle Dragon De trouver une petite maison Parce qu'il fait frisquer Même en plein mois d'août Voilà Ensuite Donc deuxième Tricot en cours C'est encore Un Un Patron et d'Hélène De Tricot et Stitch C'est le cal Jimmy Son châle Jimmy Donc je Je tricote Dans le cal Droit du cal Qu'elle organise Donc jusque Alors c'est Et il faut qu'il soit Fini en septembre Le châle Donc Le châle Jimmy Voilà ce que ça donne Pour l'instant Hop Il n'est pas encore bloqué Donc forcément Il commence à y avoir Beaucoup de mailles Sur mes aiguilles Voilà Donc c'est On a une arête centrale On commence Donc Par un garter table Donc le garter table C'est un petit rectangle Point mousse Ensuite on vient faire Des augmentations Donc à droite À gauche Et au centre Alors la raide centrale C'est une augmentation Centrée double C'est une augmentation Un peu particulière Qui fait Ces magnifiques rectangles Voilà Bon pour l'instant C'est que du jersey Il me reste Une vingtaine de rangs Je crois Et ensuite J'attaque La bordure en dentelle Voilà Voilà Donc le Child Jimmy Vous pouvez avoir Le patron gratuit En vous inscrivant A la newsletter Donc de Tricot et Stitch Il est offert Donc pour toute inscription Alors moi Je le tricote Donc dans ses laines Donc mon coloris principal C'est ce bleu C'est plouf Il me semble Oui Puis c'est une plouf Voilà Donc un turquoise Magnifique Ah je voulais De la couleur Pour ce châle Ah si je vous le mets À l'endroit C'est mieux Donc de Tricot et Stitch Toujours ces belles étiquettes Avec cette petite tasse Parce que bien sûr Aucune tricoteuse Ne tricote Sans café ou thé C'est bien connu Voilà Donc Tricot et Stitch Donc ma couleur principale Donc c'est Piscine Pouf Ensuite J'ai deux couleurs Contrastantes Alors Celle-ci C'est Citrus Donc un magnifique Jaune fluo Avec des speckles Donc on a du vert Du orange En rose En rose Voilà Donc citrus Magnifique Vous voyez très bien C'est C'est les stabilos En fait Les couleurs C'est ça Et Deuxième couleur Contrastantes Donc c'est Stiletto Donc c'est Rose fluo Ça me rappelle Les stabilos Quand on allait en cours J'adore Ça donne la pêche C'est fou Voilà Pour mes couleurs Donc celui-là Il sera bientôt terminé Parce que je vous dis Il me reste une vingtaine De rangs à faire De jersey Et puis ensuite J'attaque la dentelle Donc voilà Alors lui Sa maison C'est un sac De sac à mai Avec des petits chats Il est un peu à plat Mais Quel chat n'est pas à plat Hein Toujours fatigué C'est tellement fatigant La vie de chat C'est comme la vie de bébé C'est trop fatigant Ensuite On en cours J'ai Le Top que je fais Donc dans le cadre Du cal Dantelle De Atelier Balibou Donc c'est le top Blossom Que je vous avais déjà montré La dernière fois Je l'avais déjà commencé Donc voilà C'est un top En côte 8-9 Alors la couleur C'est pas ça Elle est bien plus flash Elle est trop terne En essayant de mettre Ouais Non elle est trop terne Beaucoup trop terne C'est une couleur Pêche abricot Je vous mettrai une photo Pareille De la bonne couleur Donc Je tricote en laine Opera Donc Dantelle C'est Opera Lace De Atelier Balibou C'est trop de couleurs Par ici Non Elle est trop terne Comme ça Je vous ferai la photo Voilà Donc pour l'instant Ça c'est un en cours Vraiment où l'on court Parce que j'ai des tests Et du coup Je fais d'abord mes tests C'est normal Voilà Et puis de toute façon Cette année L'été Je crois qu'il va être Aux abonnés absents Donc mon top Je risque pas de le mettre Hein Soyons francs Et réalistes Donc c'est le temps Si il est fini dans un an Bah il sera fini dans un an Mais bon Il sera fini avant Voilà Donc ensuite Autre en cours Donc c'est un test Que je fais pour Une nouvelle designeuse Donc qui se lance C'est Solan & Co Donc ce sera son tout premier patron Alors c'est un pull Pour enfants Qu'elle va décliner Donc aussi en version adulte Donc pour faire des duos Mère-fille Alors Donc on commence par le dos Donc moi je le fais En taille 2 ans Pour la petite que je garde Voilà Donc on commence par le dos Ensuite donc on relève des mailles Pour l'épaule Et on vient faire Le demi-devant droit Avec torsade Et bubble Donc je vous mettrai une photo Du pull terminé Pour que vous vous rendiez compte Un peu mieux Voilà donc pour l'instant Ce que j'ai fait Je l'ai commencé hier Donc ça va Ça va relativement vite En 2 ans Voilà Je pense que d'ici ce soir J'aurai le temps De rejoindre Dos et devant Et de Tourner 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 Donc je le tricote Avec un fil Qui fait un superbe dégradé Alors les plots Ça a un peu n'importe quoi Voilà Donc C'est une laine Que j'avais eue En promo Sur internet Il y a 2-3 ans Ça avait pris des Couleurs comme ça Et couleur un peu marron Donc c'est de la Bravo Samba Tiff Kit Le coloris C'est 649 Voilà Donc Solène & Co Comme elle se lance Je vous conseille D'aller L'encourager Elle recherche d'ailleurs Sûrement Détesteuse Pour la version adulte Elle va faire L'appel au test Bientôt Et Il sera à faire Pour octobre Il me semble Voilà voilà Et puis Guettez surtout La sortie Pour lui faire Un accueil Très chaleureux Parce que le pull Est magnifique Franchement Moi j'ai craqué Je me le ferai Je me le ferai aussi En version adulte Du coup pour moi Ce ne sera pas Mère-fille Ce sera nounou Et enfant gardé Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Voilà Ensuite Je vais Vous parler Donc Des Nouveaux bébés Dans le stash Alors J'ai reçu Du bruit des aiguilles C'est Deux merveilles Alors Ça c'est le kit De juillet Kit à chaussettes Donc Qui est composé De deux fois Cinquante grammes Et deux fois Vingt grammes Donc On fait nos mélanges Comme on veut Mais à la base Il me semble Que c'est comme ça Donc C'est deux là Ensemble Et c'est deux là Ensemble Parce que Vous voyez On retrouve le rose Là Voilà Alors C'est tout doux C'est Bah 85 Merino C'est 15% Nylon Voilà C'est le kit De juillet Donc Moonrise Kit Nom Et Techcare Il lui en reste Il me semble Sur son site Et il est en promo Donc Si vous aimez Foncez En plus Elle a fait L'update Hier soir De sa boutique Donc Foncez doublement Voilà Le bruit des aiguilles Donc Anna Service après vente Au top Parce que J'ai eu un souci Mon paquet Arrivé Complètement Éclaté J'avais Que ça Dans mon paquet Donc Elle m'a renvoyé Celui-ci Très gentiment Voilà Donc Celui-ci C'est 100% Merino Mesh Superwash 400m Pour 100g Couleur Flower Child J'adore J'adore Ce coloris On dirait Une orchidée Je pense Je pense que J'en commanderai Deux autres Et je me ferai Un pull Avec Ils sont à 20 euros Sur sa boutique Donc Vraiment pas cher Voilà Le bruit des aiguilles Anna N'hésitez pas Ensuite En Acquisition Donc J'ai reçu Hier Le livre Slow Donc C'est le numéro 2 De Wool's Donc Wool's Et Slow À l'envers Donc Je ne sais pas Si je vous montre Les patrons C'est un Magnifique livre Très beau décor Donc On a un sommaire Donc C'est un livre Qui est fait Donc Par Marie-Amélie Alors Quelques petits modèles Vous avez Ce gilet Ce petit pull Avec de la dentelle Au milieu Ce top Vous avez Des petites recettes Dues au cocktail Voilà Très intéressant Un cocktail Thé Et sous jus Au citron vert Et menthe Vous avez Des petites interviews Donc On retrouve Okil Tricote Olivier Avec sa maman Voilà Donc On les retrouve En train de tricoter De blablater Olivier Donc Qui se lance Dans le design De couverture Il va bientôt En sortir une Il y a le test Qui est en route Là Si vous ne connaissez pas Son podcast Je vous conseille De foncer aussi Il apporte Fraîcheur Bonheur Quand on le regarde Voilà Donc Ensuite On a Un article Soigner ses douleurs Par le yoga C'est Élise Dupont Donc Qui présente Cet article Ça aurait pu être Nitspirit Mais non Voilà Donc On a Différent Exercices Donc Je ne vous montre Pas tout Voilà C'est le livre Pour soutenir Marie-Amélie Ensuite On a Les patrons Donc On a Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf patrons Donc Moi J'avais Alors On a Ce top Donc Que je vous ai montré Tout à l'heure Je le trouve Magnifique J'adore Le tomber Là en bas Donc C'est un T-shirt Qui est fait Par Armel C'est Nitruif Chocolate Sur les Gaseaux Alors Je vous montre Le côté Du top Avec Cette Magnifique Dantelle Très Sympa Ensuite Donc Pour l'instant Je l'ai juste feuilleté Je n'ai rien tricoté Dedans Je l'ai reçu Hier Donc Forcément Ensuite On a Un petit Gilet Donc De Atelier Émilie Voilà Je vais voir Si on le voit Mieux Parce que Là On ne le voit Pas terrible Alors Le voilà Un peu mieux Donc Avec les raglans En dentelle Comme vous voyez Sinon C'est un petit Jersey Tout simple Crop top Voilà Donc moi Je le ferai Mais Je l'allongerai Parce que Je n'aime pas Ce qui est cropped Moi Je suis une éternelle Frileuse Et Un pull Qui s'arrête Aux hanches Ça ne sert à rien Du tout Pour moi Il faut bien Que ça couvre Les hanches Les fesses Voilà Le revoilà Voilà Donc Atelier Émilie Ensuite On a Un châle De Bérangère Caillot C'est Lilophile Sur les réseaux Donc Je vous le remontre Tout en dentelle Alors là Pareil C'est plus De la déco Que pour tenir chaud Parce qu'avec Tous ces petits Trous Trous Donc C'est le châle Mur Ensuite On a Un pull De Cristal Alka Que j'adore Une petite Marinière Cristal D'ailleurs Qui a lancé Sa gamme De laine Donc Je vous invite Également A aller Sur son site Internet Parce que Elle est vraiment Pas chère Du tout Sa laine Cristal Donc Est une Designeuse A la base Et Donc là Maintenant Elle fait La pérégrine Voilà Voilà Donc Son pull Saint Germain Très joli J'adore J'adore Le détail Des manches Donc pareil Ça je vais faire Très sympa Ça change Des marinières Beige Bleu Pourtant J'adore Le bleu Mais J'adore Surtout La couleur Ensuite 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 Donc Le T-shirt Chun De Xeome Design Avec Une dentelle Sur le devant Voilà Celui-là Bah Il me plaît Moins Parce que Moi je pratique Le nobra Donc avec Cette dentelle Devant Impossible De le porter Ou alors Avec Un autre top En dessous Mais bon Vu que c'est Un top Pour l'été Déjà Il n'y a pas De manche Je ne vois pas Très bien L'utilité D'en mettre Un deuxième En dessous Donc celui-là Je pense que Je ne le ferai pas Voilà Donc je vous le remontre Parce que là La dentelle Vous voyez Elle est bien Sur le devant Et le dos Donc En jersey Cela dit Elle est magnifique Ou peut-être Que je mettrai La dentelle Dans le dos Pourquoi pas Inverser Le dos Et le devant Ça peut être Une astuce Pour le faire Parce que la dentelle Est très belle Cela dit Donc le pulsion De Xeome Design Ensuite 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 Alors Le châle Donc pour lequel J'ai craqué Donc sur ce livre C'est un châle Que j'avais testé Donc pour Mademoiselle Petroni C'est le châle Paulette Que je ne peux pas Vous montrer Parce que je l'ai offert A ma belle-sœur L'année dernière Pour son anniversaire Donc je vous le remontre D'un peu plus près Moi j'ai adoré La bordure La bordure Est magnifique Je vais sûrement Me le refaire d'ailleurs Comme vous le savez J'adore Mademoiselle Petroni Tous ces designs Je craque totalement Donc le châle Paulette Ah bah là On le voit bien En gros Donc le corps du châle Donc c'est du jersey Avec des petits trous Trous Je sais pas J'espère que vous voyez bien Puis la bordure Magnifique Voilà Je sais pas Si j'ai une photo Du châle Que j'avais terminée Je regarderai Je vous mettrai la photo Ensuite On a une paire De chaussettes Donc de Audrey Borrego Designée Donc par Audrey Toujours très belle Dantelle avec Audrey Audrey C'est Yarnflex Sur les réseaux Voilà D'ailleurs Que je suis sur Patreon Vous pouvez donc Également la rejoindre Ensuite 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 Le châle Marcel De Marion M Avec plein de bubbles Ce chat le plairait à Mimi Avec toutes ses bubbles Plein de boules Partout Voilà voilà Donc là on le voit pas Beaucoup mieux Sur les autres photos Il n'est pas déplié Voilà Et Ah bah si Il est déplié Il fallait tourner un peu plus Donc voilà Alternance de bubbles Et de rayures Donc c'est un châle Demi lune Comme vous le voyez Donc il est Assez profond Et il est très très Large Voilà Comme l'échelle Demi lune Moi sur les salles Demi lune Ce que j'adore C'est Le petit frisotti Qu'on retrouve là Sur les bords Ça j'adore Ça se fait naturellement Et je trouve C'est un détail Qui tue Voilà Celui là c'est pareil Je pense que je vais me le faire Quand on a un livre Autant le rentabiliser Même si on n'a jamais Assez de mains Et assez de temps Pour le faire Pour tout faire Ce qu'on voudrait faire Ensuite Donc On a Le gilet De Marie-Amélie Assez ample Avec De la dentelle C'est le gilet Zagir Ce rose est magnifique J'adore Rose pêche Un peu Ça ressemble d'ailleurs A Mélène Voilà pourquoi Je l'aime Et le dos Magnifique Comme tous les patrons De Marie-Amélie De toute façon Voilà Donc pour cette beauté Il coûte 27,50 euros Donc avec tous ses patrons Et la beauté de ce livre Franchement Si vous ne l'avez pas encore Allez-y Commandez-le Soutenez Marie-Amélie Voilà Slow Donc il était en précommande Avant sa sortie Là il est sorti Donc on l'a reçu Maintenant Je ne sais pas S'il est encore Sur sa boutique Mais je pense Qu'on peut toujours L'avoir Au moins dans Les merceries Tout ça Voilà Le magazine Magazine Slash livres Parce que Pour moi C'est bien plus Qu'un magazine Il est magnifique Voilà Slow Donc aux éditions Slow édition Date De cette année 2021 Voilà Ensuite C'est fini Pour le tricot Je vais passer Ah non Ce n'est pas fini J'ai encore Des bébés Dans le stash Il s'était caché Alors Encore tricot Et stitch Donc pour laquelle Je vais faire Un Un test De châle Donc j'ai reçu La laine Pour le test Waouh Beauté Couleur bourbon Alors ça C'est de la Decathweed 85% Mérinose 15% Donégal 212 mètres Pour 100 grammes Magnifique Et donc Et donc Et donc Et donc Le deuxième C'est Du mohair Et soie Donc bourbon Également Voilà Donc c'est un châle Qui va se faire Avec Deux échevaux De déca Et un échevaux De mohair soie Donc vous en saurez plus Au prochain épisode Il sera sûrement monté Voilà Ensuite Je vais vous parler Filage Alors filage J'ai un info J'ai terminé Donc une Une note Que j'avais reçu De De laine de joie Joanie Alors c'est ma note C'est une Donc voilà Donc j'ai filé Et retordu Donc c'est Pas Régulier Partout Partout Pareil Mais bon J'ai une Quarantaine De grammes Donc je pense Me faire Une Paire de Chaussettes D'intérieur Avec Parce que Il y a des endroits Fingering Mais Il y en a d'autres C'est clairement De la déca Quoi Voilà Des petits slurps Qui se sont glissés De temps en temps Après c'est très agréable À filer C'est doux Et puis ce mélange de couleurs On va du bleu Au vert Au jaune C'est vraiment Très Très Beaux Voilà Donc Je vais bientôt Monter une paire De chaussettes D'intérieur Donc je ne pense Pas prendre De modèles Ou alors Le modèle Qu'avait designé Que font mes mains Pour le livre Tricot duo Il me semble C'était une paire De chaussettes Qui se faisait En deux fois Donc il y avait L'extérieur Et l'intérieur Ah non c'était L'écheveau solidaire Le livre de Noël De l'écheveau solidaire Voilà Donc Avec un écheveau Elle faisait l'intérieur Et avec le deuxième L'extérieur Donc Peut-être que je vais faire ça En en faisant qu'un En fait Voilà A réfléchir A méditer Selon les quantités Qu'il me faut aussi Parce que 40 grammes Je n'ai pas énormément Bah 40 grammes De fingering J'aurais assez Mais Je veux que parfois Elle est un peu plus épaisse On verra Ou alors J'ai cru que j'ai fait Les mains aussi Donc je pourrais aussi Faire un contrastant Point de talon Pour être sûr Voilà Donc pour mon filage Donc la tresse De Joannie Laine de joie Donc moi Je file au fuseau Je n'ai pas trouvé Pour l'instant Parce que J'en aurai un jour C'est sûr Mais bon Vu le prix Pas maintenant Mais quand je vois Tout filer Avec vos rouets Là Ça va tellement plus vite Ça doit faire tellement Moins mal aux bras Parce que moi J'ai des petits bras Et je tire Je tire Je tire Sans arrêt Et Oh Ça fait mal aux bras Le fuseau Voilà Voilà Donc F O Filage Ensuite mon encours Filage Puisque Il fallait aussitôt Que je reprenne quelque chose Forcément Donc je vous avais dit Que j'avais reçu En cadeau Donc d'un D'un producteur roumain Des galettes Des galettes Comme ça Donc j'ai deux grises Et six écrus Comme ça C'est de l'alpaga Donc c'est naturel Alors Dans sa description Il m'avait dit Que c'était de la laine Préfilée Enfin de la fibre Préfilée Moi j'ai comparé Avec la Plutolopie Que j'ai en stock Et ça ressemble Énormément Donc en fait Moi je dirais plutôt Que c'est une laine mèche Plus que préfilée Alors c'est génial À tricoter Quand on a déjà Tricoté À filer pardon Quand on a déjà filé Des tresses En En touffe En fibre Enfin voilà Arriver avec ça Après Mais c'est du beurre Parce que du coup On n'a plus besoin De Comment dire De dégrossir la fibre C'est déjà fait Donc on a juste À tourner son fuseau À pincée Et ça file Tout seul C'est D'ailleurs J'ai fait ça En quoi ? En deux fois dix minutes Deux, trois fois dix minutes Ça va extrêmement vite Donc je vous montre Le résultat quand même Voilà Donc là Avec celle-ci J'arrive à faire Bien régulier Parce que du coup Il n'y a pas à gérer La fibre Voilà Donc mon encourfilage Alors je Je pense Enfiler Deux galettes Comme ça Blanches Avec mes deux grises Que j'ai Et les retordre ensemble Et les quatre autres galettes Donc que j'ai Je les crocheterai Je pense En les gardant En mèche Comme ça Comme la plus tôt loupie Avec laquelle d'ailleurs Je ne vous ai jamais montré Mais je fais une couverture au crochet Avec De Tina C'est magnifique Mais alors Je suis complètement en pause Là depuis plusieurs mois Le crochet C'est Pour moi C'est assez difficile Le crochet Parce que Ce n'est pas instinctif Il faut que je sois Super concentré Sur ce que je fais Quand je fais du crochet Je ne peux faire que ça Je ne sais pas vous Mais par rapport au tricostre C'est beaucoup moins Zéro cerveau Le crochet Donc Ma couverture Pour l'instant Elle est mise de côté Bon je vais la reprendre Parce que Clairement je l'adore Mais là Tant que j'ai des tests tricots Je m'occupe de mes tests d'abord Voilà J'ai Mais je la reprendrai Et à l'occasion Je vous la montrerai Dans un prochain épisode Quand je la reprendrai Voilà Bon ben Je crois que C'est terminé Donc pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé C'est un bon moment En ma compagnie Que je vous ai fait Découvrir et succomber Pourquoi pas De belles laines Le livre aussi C'est Il est magnifique Je vous le conseille Énormément Je Tenais à remercier Donc toutes les personnes Qui me suivent Qui likent Qui reviennent A chaque épisode Qui mettent un petit commentaire Avec qui Donc on partage Sur insta D'ailleurs Vous retrouverez Donc Mon ravellerie Comme d'habitude Et mon insta Sous la vidéo Voilà Ainsi que Tous les patrons Dont je parle Et toutes les laines Tous les liens Voilà Vous avez l'habitude C'est Je le fais tout le temps Ensuite Ben voilà Je vais vous souhaiter Une bonne journée Donc moi là J'enregistre On est le 3 août Au matin Donc je vous souhaite Une bonne journée Le podcast sera en route Dans la soirée Je pense C'est long C'est long C'est long C'est horrible Coucou Christelle Je sais que tu partages Les mêmes galères que moi Voilà Euh Et bien A bientôt D'ailleurs Plus que bientôt Parce que Ben normalement Je fais un podcast Tous les deux semaines A peu près Et là J'ai une petite idée D'une vidéo Qui va s'intercaler Donc Entre les podcasts Donc Sûrement La semaine prochaine Je vais vous faire Une petite vidéo surprise Je vous dis pas encore Quelle en sera le thème Je vous laisse venir Découvrir ça La semaine prochaine Voilà Bye bye A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz